Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 3 recettes de petit déjeuner. Pour faire le muesli, je commence par couper des amandes et des noisettes en petits morceaux. Dans un saladier, je viens ensuite mélanger 1 cuillère à soupe d'huile neutre et 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. J'y ajoute mes flocons d'avoine, ils sont riches en protéines et en fibres et ils ont un taux glycémique très faible, ce qui fait qu'on se sent rassasiés jusqu'au déjeuner. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi j'ai choisi d'ajouter des graines de courge et des graines de lin qui vont apporter plein d'oméga 3. Après avoir bien mélangé, je viens étaler le tout sur une plaque et je mets tout ça au four 15-20 minutes à 180 degrés. Je viens mélanger 2 à 3 fois au cours de la cuisson pour obtenir un muesli doré de manière homogène. Pour faire mon porridge, je commence par couper une pomme en petits morceaux. Dans une casserole, je viens verser une portion de flocons d'avoine avec un verre de lait. Personnellement, j'aime utiliser des flocons 5 céréales. A cela, j'ajoute un peu de cannelle et mes morceaux de pommes et je vais faire cuire le tout sur feu moyen tout en remuant pendant à peu près 5 minutes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez par-dessus, moi j'ai choisi de mettre des fruits rouges congelés, de la noix de coco râpée et des graines de sarrasin qui vont apporter un petit croquant. Enfin, pour le pudding de chia, je viens mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia qui sont riches en lipides et en oméga-3 dans un bol et j'y ajoute 6 cuillères à soupe de lait végétal. Au contact du liquide, les graines vont gonfler et prendre un aspect gélatineux. Pendant ce temps, je viens couper mes fruits en morceaux. J'assemble le tout et je mélange un peu. Ensuite, je viens mettre un peu de noix de coco et de graines de sarrasin sur le dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces recettes vous auront plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !